Le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert et tout d'abord Molenbeek. On vient de parler de la ville de Molenbeek en Belgique. Votre invité a dit que les jeunes radicalisés sont en liaison avec la Syrie. A ne pas confondre avec les utilisateurs d'iPhone qui sont en liaison avec Syrie. Manifestation. Un peu de blague de geek. C'est ça. Dans le débat, on est revenu sur les manifestations d'hier. Il y avait entre 500 000 personnes selon les organisateurs et 240 000 selon la police. Sachez qu'ils font pareil avec les chiffres du chômage. 3 millions selon le gouvernement, le double selon la réalité. L'Est. Sur la loi Al-Khomri, vous avez dit que le gouvernement serait prêt à lâcher du lest. Ça fait longtemps qu'ils ont lâché Martine Aubry pourtant déjà. Textile. Un auditeur nous a dit que de nombreuses entreprises de textile sont en train de fermer. Du coup, les employés du secteur se retrouvent dans de beaux draps. Divorce. Votre invité du PCF, Yann Brossat, a constaté un divorce entre les électeurs de gauche et François Hollande. C'est pas franchement la première rupture du chef de l'État. Elle a déjà connu ça avec ses compagnies. Vote. Un auditeur qui a voté François Hollande en 2012 nous a dit qu'on lui avait volé son vote. D'où le slogan Jean-Marc, touche pas à mon vote. Extension. La réforme du code du travail prévoit l'extension à 10h de la journée de travail. Vous Jean-Marc, vous pratiquez déjà l'extension de votre émission au-delà de 10h. Tous les matins, on a la bourre pour les plages. Audition. Et dans un instant, le Grand Direct de la Santé avec une spéciale sur les problèmes d'audition ce matin. Ce sera la première émission à écouter avec le volume à fond. Montez le sol. Merci beaucoup Thomas Joubert. Sous-titrage Société Radio-Canada